On est sur le terrain de l'exposition de Saint-Aigny de Brompton, on est à la troisième édition, ou la quatrième, je peux me tromper. Je suis devant un Chrysler 1931, CM6, et ce qui est particulier de ce Chrysler, c'est qu'il est à l'effigie de Capone. Capone, ce monsieur qui a passé à l'histoire. Je suis avec André de Grandpré. Peux-tu nous donner l'histoire du bonhomme? Après ça, on va parler du véhicule. Le bonhomme, c'est moi. Le bonhomme Capone? Le bonhomme Capone, j'ai monté le char tranquillement, on rajoutait des affaires, on me disait que c'est un peu le modèle d'Al Capone. J'ai décidé de le faire à Al Capone. C'est différentes affaires qui ressemblent à lui. Le phénomène assez spécial, c'est qu'on vous voit dans toutes les expositions, pas dans toutes, mais dans la plupart des expositions, vous vous raidez beaucoup avec votre véhicule. Oui, moi je vois partout. L'épicerie, la pharmacie, s'il fait beau, il est sorti. Je suis à faire aller en ville, n'importe quoi, c'est lui qui sort tout le temps. J'ai un beau véhicule au côté, dans le garage, puis c'est lui que je prends tout le temps. C'est mon char. Mon bébé. Votre véhicule qui va vraiment être remis à partir d'octobre, je présume? Oui, bien là c'est ça. Avant la neige, on sait ça. Moi je t'offre tard l'automne, tant que je peux. Puis là, vous l'avez acquérir en quelle année, à peu près? L'acheté en 2013. En 2013. Puis là, grosso modo, vous l'avez mis à votre neige, c'est ça? Ça a pris 10 ans, 10 ans pour le faire. Vous êtes de quel endroit, vous? Drummondville. OK, vous êtes avec la gang de Drummondville qui est venue nous voir ici aujourd'hui. Oui, oui. Bien, on vous remercie beaucoup, c'est très intéressant. Et puis, venez voir M. André de Grand-Pré, avec son crassé de 1931. Il va vous donner l'historique, et puis même, il connaît l'histoire du fameux bandit aussi, hein? Oui, oui. Une petite question pour vous. Un peu. Il est décédé en quelle année, Al Capone? 47. Et puis, il était né en? Comment? Il était né en quelle année? Il est venu au monde en 1899. Donc, il est décédé en 48 ans. C'est très jeune, hein? Je pense que... Est-ce que c'est une légende urbaine, à savoir s'il est décédé de syphilis ou quoi? C'est-tu vrai, ça? Oui, il est décédé de la syphilis. Il y en a gros qui disent qu'il a été tiré. Et la prison, ils ont offert de le piquer pour ça, pour essayer de le sauver. Mais lui, il avait peur que ça soit une piqûre pour le faire mourir. OK, pour l'euthanasie. Ça fait que c'est ça. Ça fait qu'il n'a jamais voulu se faire piquer, mais il est décédé en prison de la syphilis. Ah bien, c'est bien, bien intéressant. M. de Grand-Pré, André de son prénom, de Drummondville, avec son Chrysler, Capone 1931. On vous donne rendez-vous. Venez faire un tour à Saint-Denis-Brockton avec les produits RD. Bye-bye! Bien, bonne fin de journée à tout le monde! Sous-titrage ST' 501